Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. Entreprendre en solo, en toute liberté, sans employé, et développer un business rentable, scalable et durable, c'est possible. Je suis Flavie Prévost, ex-dirigeante devenue solopreneur et créatrice du premier incubateur de solopreneurs en France. Avec ce podcast, j'ai voulu créer le board que j'aurais aimé avoir à mes côtés quand je me suis lancé en solo. Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Et voilà, le mois de janvier passé en un claquement de doigts, j'ai l'impression, et les 24 résolutions, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est le dernier conseil. J'ai pris beaucoup de plaisir à passer ce moment au mic avec vous. J'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires sur le format qui vous a énormément plu. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme de podcast, Spotify, 5 étoiles, un avis Apple Podcast. Je vous offre un petit cadeau pour tous ceux qui m'aident à encourager le podcast ou qui publient un post sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils adorent le board. Donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui, mon dernier conseil, tu t'en doutes. Si tu veux augmenter et stabiliser tes revenus de freelance, comme je ne vais pas pouvoir continuer à passer toute l'année à faire des podcasts solo de 10 minutes tous les jours, parce que c'est quand même assez conséquent en termes de travail, je t'invite à rejoindre l'incubateur solopreneur version auditeur libre. Je ferme les portes dans quelques jours pour me permettre de bien organiser le premier trimestre, créer une expérience pédagogique géniale, parce que je suis solo, donc il faut que je gère tout en même temps, les entrées, l'expérience, les lives, la formation. Voilà, donc profites-en vite, vite, vite. Il ne reste plus que quelques places, peut-être 20 ou 30 places, je ne sais plus, au moment où j'enregistre ce podcast. Donc je te mets le lien en description du podcast. Qu'est-ce que tu vas trouver dans l'incubateur solopreneur et pourquoi je pense que ça va vraiment t'aider à augmenter et stabiliser tes revenus ? Déjà, dans l'incubateur solopreneur, tu vas accéder à ma formation en ligne de freelance à solopreneur. Je n'en ai pas beaucoup fait la pub, pourtant c'est toute ma méthode de scalabilité appliquée au freelance que je te propose de découvrir. J'ai créé six chapitres, donc solo spirit, solo scalabilité, ensuite les quatre piliers, solo expertise, solo média, solo produit et solo family, la communauté. Avec ces six chapitres, c'est tu vas passer d'être un freelance qui vend son temps moyennement rentable à le freelance qui a un business model scalable, qui génère des revenus de façon plus sereine, plus stable et surtout qui génère ses premiers revenus asynchrones. Donc c'est vraiment très très bien pour le confort mental, le confort financier et vraiment très solide. J'ai des super retours sur cette formation. J'avais déjà fait trois sessions de bootcamp avec ce contenu, mais je n'avais pas pris le temps de le passer en vidéo. Donc c'est chose faite. Donc il y a de la vidéo, du texte et des exercices à faire dans une méga bible Notion avec tous mes exercices pour construire brique par brique ton solo business scalable. Donc rien que ça, ça vaut déjà plus que 390 euros. Après, j'ai rajouté les lives du vendredi parce que vous avez différents niveaux. Il y en a qui sont plus avancés, d'autres moins avancés. Donc dans les lives du vendredi, tous les vendredis à 14h, j'ai un expert du board qui vient nous faire un live sur un sujet qui nous aide à être plus scalable, plus rentable, plus durable et mieux organisé. Et chaque mois, il y a à peu près 4 ou 5 sujets qui sont répartis un peu selon les 4 piliers. Donc là, il y a le programme déjà dans l'agenda. Je te mets le lien aussi en description si tu veux regarder. C'est déjà programmé jusqu'à fin avril, je crois. Donc c'est du top, top niveau. Et l'avantage du live par rapport à la formation en ligne, c'est que là, tu peux poser tes questions aux experts. Des fois, être pris comme cobaye, participer, faire corriger tes trucs. Donc c'est vraiment hyper interactif. Les sujets qu'on a eus jusqu'à présent, c'était fixer ton cap et tes objectifs 2024, apprendre à mieux te vendre en tant que solopreneur, construire ta newsletter de solopreneur, comment trouver l'angle éditorial, comment t'organiser pour pas que ça te prenne trop de temps, tout ça. Voilà, je t'en dis pas plus. Regarde l'agenda, ça va être du top du top. Évidemment, c'est disponible en replay pour ceux qui préfèrent regarder ça tranquillou. Voilà, tout est disponible en replay de toute façon. Et le troisième volet de ce produit, l'incubateur solopreneur, c'est la communauté. Donc j'ai gardé le Discord sur lequel on est depuis le début. Et sur la communauté, deux choses. Un, tu vas pouvoir rencontrer des pairs vraiment dans le même état que toi parce que c'est une communauté privée, donc il n'y a que ceux qui ont payé, qui ont accès. Donc tu n'as pas de touristes, c'est vraiment des gens investis. Et deuxièmement, c'est là que tu peux poser ta question à tous les experts du board. Des questions pointues, techniques, précises, que ce soit sur les outils qu'il faut pour scaler, comment faire une formation en ligne, je ne sais pas, comment monter ses prix. Enfin, toutes les questions qui te passent par la tête, tu pourras les poser là-dessus. J'y répondrai ou alors des experts encore plus calés que moi y répondront. Donc c'est un peu une foire aux questions live. Et moi, j'aurais trop aimé avoir ça quand j'ai commencé à scaler parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai fait plein d'erreurs. Donc on veut t'éviter de commettre ces erreurs. Donc toutes tes questions sur le freelancing et le soloprenariat, il y aura quelqu'un de bien, de plus avancé que toi pour y répondre. Voilà, donc en suivant ce parcours dans l'année, ça peut te prendre entre une heure et une demi-journée par semaine. Une heure si tu ne fais juste que regarder le live expert. Une demi-journée si tu discutes, tu prends des cafés avec d'autres solopreneurs, tu regardes un replay, tu essayes de faire les défis, tu travailles un peu sur ton solo business, tout ça. Donc au bout d'un moment dans l'année et assez rapidement, tu vas cranter. Tu vas avoir une meilleure offre de freelance, ça c'est sûr, pilier expertise. Tu vas créer ou améliorer ton solo média pour qu'il te serve à attirer des clients réguliers et des bons clients, donc à stabiliser tes leads et tes revenus. Tu vas sans doute avoir tes premières idées, voire même créer ton premier produit ou en tout cas productiviser ton offre. Et ça, c'est une très bonne façon de stabiliser tes revenus et de les augmenter parce que tu dépendras moins du temps que tu vends, mais plus de ta matière grise. Et enfin, tu vas apprendre à te constituer une communauté, un système de soutien pour soutenir ta croissance avec pourquoi pas des gens à qui tu délèges des choses, de l'apport d'affaires, des collectifs, tout ça. On est déjà plus de 130 dans l'incubateur et potentiellement entre 150 et 200 max. Donc tu vois, c'est quand même quelque chose qui tourne, qui est déjà solide. Je suis un peu à l'arrache sur les témoignages, tout ça, parce que j'ai du mal à mettre à jour mes landing page au fur et à mesure que l'expérience progresse. Mais en tout cas, viens en question, en MP si tu as des questions ou questionner d'autres personnes qui participent à l'incubateur. Je pense qu'ils ont une très bonne expérience. Et puis, bien sûr, il y a la partie bootcamp. Donc ça, c'est chaque trimestre. Je recrute 12 solopreneurs pour faire une cohorte, donc pour faire un batch de solo. Et pendant trois mois, on bosse de façon hyper intense. C'est pilier de la scalabilité. Et donc, ce qu'il y a en plus de l'incubateur self-service, c'est que je suis là, moi, derrière. Je corrige tous les exercices individuellement de chaque solopreneur. J'ai des coachings individuels avec eux. J'ai un WhatsApp ouvert pendant trois mois de coaching asynchrone où je réponds à toutes leurs questions. Je les coach, je les aide et tout. Et en plus, ils ont des crédits d'office hour avec des experts du board. Donc là, c'est vraiment l'option commando, on va dire, où si jamais tu as peur de ne pas être assez autodiscipliné pour faire les trucs tout seul, tu viens dans le bootcamp. C'est un budget aussi différent parce que le bootcamp s'adresse à des gens qui vivent déjà de leur freelancing. Donc je ne sais pas quel est ton cas de figure. Donc le budget pour le bootcamp, pour le moment, est autour de 4000 euros hors taxe, alors que l'incubateur solopreneur, c'est moins de 400 euros hors taxe. Donc tu vois un petit peu, ça pourra t'aider à arbitrer. Bref, l'incubateur solopreneur, c'est un super projet. Je prends beaucoup de plaisir à le construire et vous prenez beaucoup de plaisir à participer. Je l'ai construit avec vous, c'est pour ça que c'est un projet génial. De toute façon, avec les experts, mes invités, avec mes potes solopreneurs, mes pères, et avec vous, les auditeurs avec qui j'échange tous les jours, ici ou sur LinkedIn, sur Insta. Donc franchement, ça va être trop cool. J'ai vraiment hâte de voir qui participera à cette première promo 2024. Pour le moment, je n'ai que des gens cools, de qualité et tout, donc je suis très contente. Je vous remercie énormément d'avoir écouté cette série jusqu'au bout. Et puis après, je vais reprendre les épisodes mini-séries, solo. Enfin, j'ai un line-up énorme encore à vous montrer en 2024. Donc surtout, abonnez-vous au board. Et à bientôt dans l'incubateur solopreneur. Je vous embrasse. Longue vie à vous, les freelancers. Scalables, durables, stables. Et puis surtout, kiffez bien votre freelancing. Salut, salut !